C'est quelque chose qui a du sens pour moi de travailler avec les gens que j'aime et puis finalement de parler des choses qui sont dans la réalité. C'est comme si je me rends compte que j'ai toujours eu l'impression que dans la réalité il y avait... c'était un peu comme un film justement. C'est des éléments de rêve quand même qui reviennent souvent parce que il y a les trains, les voyages, la difficulté d'arriver quelque part. J'ai l'impression que c'est vraiment des choses qui sont liées à l'inconscient, à ce qui se passe dans l'inconscient et qui finalement... J'ai vécu des choses, des moments un petit peu similaires avec les enfants en retournant à la campagne avec eux en train. On a déjà eu des plans foireux de trains qui ne passent pas et j'aime bien ces petits moments là où on est obligé d'attendre, où on ne s'y attendait pas et si on lâche prise finalement il se passe quand même quelque chose et puis il y a une petite aventure qui naît de ces moments là et que si on sait la saisir, c'est quand même des bons moments. On en garde un souvenir même si c'est tout près de chez soi. Si c'est pas grand chose, au final je trouve qu'il y a quand même vraiment quelque chose de chouette et c'est ça que j'avais envie de faire passer je pense. Seule. Ah vite regardez, on voit notre tour avec les anges. Où ça ? Là, tout droit, elle va réapparaître. Ah oui je l'ai vue. Moi aussi. Alors on se donne un bisou et on peut faire un vœu. Trouvez. On peut y aller. Un, deux, trois. C'est vrai qu'un jour, il y a vraiment un monsieur sur le train qui nous a dit, on lui a dit est-ce que ce train va à tel endroit, il nous a dit je ne sais pas mais en tout cas si vous voulez venir, décidez-vous parce que moi je dois démarrer quoi. Là je suis déjà en retard. On se disait c'est quand même fou, il sait même pas où il va. Donc ça par exemple je ne l'ai même pas inventé mais je veux dire que c'est des, oui c'est des inspirations mais on n'a pas l'impression en le faisant de revivre quelque chose qu'on a vécu. Par contre ça arrive qu'après le film, on soit dans des situations où il se regarde, c'est comme dans Toumok. Bonjour, excusez-moi pour aller à l'Obs, s'il vous plaît. Ouh, mais il va faut tout remonter, la route de Rani. Et c'est loin ? C'était à Puy. Oui. Vous n'avez pas de bonheur hein madame. Ah oui quand même. C'est une école de peu hein. Ça va, merci hein. Au revoir. Au revoir. Il parle anglais maman. Non, il parle voilou. J'aime vraiment bien cette région, cette nature, même les endroits un petit peu moins bucoliques, jolis comme Marché-Noupon ou plus dans la région de Charleroi. Et oui Berset, mais c'est toute l'ambiance de cette région. C'est quand même, il y a quelque chose, chaque fois que j'y retourne, je me dis, quand on prend le train à Charleroi pour aller vers Herculines, déjà les gens, la façon dont ils parlent, il y a une spontanéité, il y a quelque chose, parfois un peu bourru, mais qui me plaît bien et que je connais depuis. Et puis j'ai vécu là 18 ans, donc je le reconnais directement et j'aime bien ça. Vraiment, ça me touche. J'ai rien programmé. C'est pour ça quand on m'avait dit après le premier court métrage, tu vas en faire un deuxième. Je me dis, je ne sais pas. Puis il y a eu quand même le deuxième, enfin un troisième, je me dis, je ne sais pas. Et puis il y a eu le troisième. Et là, quand on me demande, qu'est-ce que tu vas faire, je dis encore, je ne sais pas. Parce que je trouve que c'est difficile d'anticiper ce genre de choses. Mais en tout cas, je me rends compte quand je fais ça, que oui, ça a du sens par rapport à comment je vois les choses. Je serais contente de vous présenter ma petite équipe, s'ils peuvent venir. Voilà, une comédienne, un comédien, un MacGyver du cinéma. Voilà, vous remerciez. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Souhaiter plein de bonnes choses à tout le monde. Ouais. Et on va dire merci, bravo à vous pour améliorer ce cinéma-là, ce film-là. Merci. Je suis un bon organisateur, je dis, j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé combien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.